Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs. On m'a demandé de parler de l'intubation en urgence et de comment réduire ces complications. En préambule, je voulais dire, vous le savez tous, que l'intubation, c'est probablement le geste technique qu'on fait le plus, que ce soit en réanimation ou aux urgences. Et pourtant, le flot de publication n'était pas si intense que ça jusqu'aux années 2000. On avait laissé ça à nos amis anesthésistes qui ont beaucoup publié là-dessus. Mais nous, réanimateurs ou urgentistes, on s'y est mis un peu plus tard. Il n'y a pas tant que ça de publication avant. Le deuxième point, c'est que parler de tout ça en 15 minutes, ça oblige forcément à faire des choix. Et voilà les points que j'ai choisi d'aborder avec vous sur l'intubation en urgence et ses complications. Et on va essayer de détailler d'une part le contexte de l'intubation, de comment prédire l'intubation difficile. Et on parlera bien sûr un peu plus longuement de la façon d'optimiser la procédure d'intubation. Alors, quel est le contexte de l'intubation en urgence ou aux urgences ? Quelles sont les spécificités, les risques et les risques de complications ? Comme vous le savez, par opposition à l'intubation programmée, l'intubation non programmée, mais elle survient souvent dans une situation qui est dégradée avec un malade qui est en état d'instabilité respiratoire, souvent en situation d'hypoxémie, entraînant une hypoxie tissulaire, en situation d'instabilité hémodynamique et avec des défaillances associées comme des comas, des troubles métaboliques. Il a bien souvent, c'est un patient qui a l'estomac plein et donc ça augmente le risque d'inhalation. Et par définition, c'est en urgence. Et donc l'environnement immédiat n'est peut être pas adapté à la situation, surtout si le moment de l'intubation n'a pas été prévu et qu'on a un petit peu de retard à la détection. Alors, on a réuni toutes les conditions pour que ce geste soit à haut risque de complications quand cette intubation n'est pas programmée. Et ces complications, certaines sont sévères, on va les détailler, et elles sont plus fréquentes, d'autant plus que le malade est précaire lui-même, qu'il est hypoxémique, qu'il est hypotendu avant le geste de l'intubation, d'autant plus que la situation favorise l'hypoxémie, par exemple l'obésité, la grossesse, et d'autant plus aussi que la situation soit à risque d'une mauvaise tolérance de l'hypoxémie, comme les patients neurolésés ou les coronariens, et d'autant plus aussi que le patient est à intubation difficile. Et donc c'est un premier message qu'il faut faire passer, c'est qu'il ne faut pas confondre une intubation difficile et une intubation compliquée. Et d'ailleurs, les facteurs prédictifs en sont différents. Alors oui, l'intubation en urgence, c'est compliqué. Et c'est Samir Jaber qui a un peu défriché le terrain, ça fait une dizaine d'années, et qui avait montré sur ces cohortes de malades qu'en réanimation, les intubations en urgence étaient génératrices d'effets de complications et d'effets indésirables sévères, avec près de 25% de désaturation, dont 25% de collapsus et quelques pourcents d'arrêt cardiaque. Et il y avait même 1% de décès dans cette cohorte. Et les facteurs de risque de ces complications d'intubation étaient essentiellement la détresse respiratoire préalable et l'état de choc. Alors sur une cohorte, enfin une étude prospective, mais qui permet d'avoir une cohorte, ces chiffres sont encore plus élevés. Là, c'est la cohorte de préoxyflo, le travail qu'on avait fait sur la préoxygénation. Et quand on regarde des malades sévères, avec un PCURF à 200 avant l'intubation, essentiellement des pneumonies, donc parfois des sepsis sévères, eh bien on se retrouve avec des taux de complications sévères aux alentours de 66-70%, et notamment avec beaucoup de défaillances cardiovasculaires et de désaturation. L'équipe de Samir, Audrey Dejon, dans sa cohorte sur le Macochascore, avait retrouvé environ les mêmes chiffres, aux alentours de 60% de complications sévères, mais avait bien montré, les barres en noir, que l'intubation difficile favorisait le risque de ces effets de l'aidement grave et indésirable. Alors l'intubation difficile, eh bien oui, c'est une définition très simple, c'est trois essais de laryngoscopie ou plus, et ça vient très vite, c'est souvent sous-estimé. Et donc nos amis anesthésistes ont beaucoup publié avec beaucoup de malades avant les années 2000, et on trouve des chiffres qui tournent aux alentours de 3 à 5% d'intubation difficile au bloc opératoire. Et dans les cohortes de réanimation, eh bien on se retrouve avec des chiffres qui sont sans doute plus élevés, aux alentours de 10 à 20%, même si on veut être honnête, si on regarde les dernières séries, peut-être que tous les travaux effectués permettent de baisser un petit peu ces chiffres d'intubation difficile. Donc les messages, c'est qu'il faut considérer que tous les patients à intuber en urgence sont à fort risque d'intubation compliquée. Et le deuxième message, c'est qu'il faudra anticiper et prévenir ces complications, notamment respiratoires, notamment hémodynamiques, tout au long de la procédure et avec un objectif qui est de maintenir l'oxygénation. Alors le deuxième point, c'est comment prédire que cette intubation va être difficile ? Eh bien, pardon, eh bien on peut utiliser les critères classiques de l'anesthésie, comme le malempathie, l'ouverture de bouche, la distance thyro-mentale. Tous ces gestes, ces critères de détection peuvent être facilement faits au lit du malade. Pourtant, ils sont rarement faits. Si on devait en choisir un, c'est évidemment le malempathie qui devrait être choisi. Pourquoi ? Il est tellement facile à mesurer. Et il semble, sur la courbe ROC, avoir un intérêt beaucoup plus prédictif que les autres critères, même s'ils sont simples. Alors, Frédéric Adnet avait publié sur le score IDS, sur l'échelle IDS, qui est un score composite, mais qui n'a pas d'intérêt dans la prédiction, puisque c'est un score mesuré juste après l'intubation, en fonction de la difficulté qu'on a eue à mesurer cette intubation. Donc, il a un intérêt pour classer les malades dans différentes catégories, mais pas pour prédire cette intubation difficile. Ensuite, l'équipe de Samir, il y a quelques années, a beaucoup travaillé sur la prédiction de cette intubation difficile en produisant un score composite qu'on appelle le score MAC-OCHAR et qui permet de regarder des facteurs liés au patient, qui sont des critères finalement les mêmes, les critères simples d'anesthésie du bloc opératoire, des critères qui sont liés à la pathologie du patient et notamment apparaît ici le coma et l'insuffisance respiratoire, la désaturation et des facteurs liés à l'opérateur et notamment à son caractère non anesthésiste. Alors, ça permet avec une certaine spécificité de détecter des malades difficiles à intuber. Et je vous rappelle que dans ce travail, la difficulté à intuber était reliée avec les événements indésirables et on reconnaît maintenant qu'un score supérieur à 3 est d'assez bonne prédiction de l'intubation difficile. Alors, comment optimiser cette procédure d'intubation? Et voilà les quelques points qu'on va essayer de détailler et la plupart, vous les connaissez bien. Alors, optimiser la procédure, c'est d'abord se préparer et préparer le malade. C'est préparer le patient, sa mise en condition. Les infirmières connaissent ça ou devraient connaître ça très bien. La mise en place du monitoring, des voies d'abord, etc. C'est bien installer le malade, le mettre en proclive, la tête légèrement relever. Et puis, c'est du personnel, c'est gérer et préparer le personnel. C'est du personnel entraîné. Et vous verrez qu'à chaque étape, je ne cesserai de dire qu'il faut entraîner notre personnel et nous, y compris. Il faut une procédure qui comporte la gestion de ce personnel. Et vous le savez tous, il ne faut finalement pas trop de monde. Par souci de bienveillance, il y a souvent un afflux de monde et cet afflux de monde est souvent générateur de stress et d'inefficacité. Mais il faut du monde quand même. Et donc, Samir Jamer a montré que déjà, si on était deux médecins, si on travaillait à quatre mains, c'était probablement mieux. Et notamment, ça avait été montré dans la première cohorte dont je vous ai parlé, où il y avait un facteur protecteur d'une intubation par un jeûne. La jeunesse, c'est bien, mais c'était probablement aussi parce que le jeûne était encadré par un autre médecin. que ça donnait quatre mains pour s'occuper du malade. Alors, il faut aussi préparer le matériel. Et ça, c'est un des points importants. Le matériel, là aussi, ça doit être protocolisé. Ça doit être bien connu du personnel. Il faut des lames métalliques pour la laryngoscopie. On ne va pas détailler toute la littérature. Il faut mettre en place des capnographes. Alors, les capnographes, c'est très important pour juger de la position de la sonde. Il y a un peu plus de littérature et notamment, ça permet de détecter l'intubation oesophagène. Et quand on connaît cette incidence d'intubation oesophagène en cas d'intubation difficile, il ne faut vraiment pas sous-estimer l'intérêt du capnographe. Et pourtant, quand on fait des enquêtes, les anglo-saxons en ont fait. Le capnographe est sûrement encore sous-utilisé, alors que c'est vraiment extrêmement simple d'utiliser le capnographe. Alors, il faut un chariot d'intubation difficile, un chariot avec du matériel. Je passe rapidement un laryngoscope, des laryngoscopes, des laryngoscopes à manches courtes, des lames variées, des mandrins, un vidéolaryngoscope et j'en reviendrai un peu plus longuement, des dispositifs supraglottiques et du matériel pour abord cricotironien et aussi un bronchoscope à disposition. Alors, le matériel, ça ne doit pas être comme ça, pas comme ma cuisine. Ça doit être rangé, avoir un chariot de qualité, vérifié, etc. Et attardons-nous un peu maintenant sur le vidéolaryngoscope. J'ai choisi de privilégier l'actualité. Donc, le vidéolaryngoscope, il y a beaucoup de dispositifs qui existent ou qui sont sortis ou qui sortent. Il y a beaucoup de pression, des lames différentes, des guides sans guide, des gouttières pour passer la sonde. C'est difficile de s'y retrouver. Alors, Audrey Dejon a essayé de nous éclairer, a fait un beau travail de méta-analyse publié en 2014 pour essayer de juger de l'intérêt du vidéolaryngoscope. Et cette méta-analyse nous montre que c'est certainement, vous connaissez les graphiques des méta-analyses, c'est certainement favorable au vu de ces études pour la gestion et le succès en cas d'intubation difficile. C'est plutôt favorable sur le succès au premier essai et c'est favorable sur la vision de la glotte. Mais il faut discuter plus longuement cette méta-analyse. On n'a peut-être pas forcément le temps, mais c'est une méta-analyse qui manque de puissance. Il y a peu d'études randomisées. Il n'y en a que trois. Il y a beaucoup d'études de cordes, beaucoup d'études avant, après, monocentriques, avec des patients très spécialisés et en utilisant des dispositifs variés. Donc, c'est encore difficile de trouver la place réelle du vidéolaryngoscope, notamment quand on a des opérateurs qui sont expérimentés et qui savent intuber comme des experts. Ça a sûrement une place maintenant dans l'intubation difficile grâce à la meilleure vision de la glotte et dans son succès pour limiter les intubations oesophagènes. Dans le cadre de l'intubation difficile, c'est vraiment un problème. Et puis, les résultats sont toujours controversés pour l'utilisation en première intention. Et ce, d'autant plus qu'on peut citer l'étude de Jean-Baptiste Lascarou, qui sera présentée en détail vendredi, mais qui montre un résultat négatif dans une grande étude randomisée française. Alors, les médicaments, il faut sûrement anticiper la défaillance hémodynamique avec du remplissage vasculaire systématique quand ce n'est pas contre-indiqué. Il faut sédater nos malades. Et vous savez que ça a grandement amélioré le pronostic, notamment avec cette induction en séquence rapide, avec des hypnotiques et des curares. Et on n'a pas le temps aujourd'hui de débattre du choix des hypnotiques, mais il faut sédater et curariser nos malades la plupart du temps. Et puis, il faut démarrer la poursuite de la sédation. Alors, un point sur lequel on peut s'attarder plus longuement, c'est un point clé, c'est l'optimisation de la respiration, de l'oxygénation et notamment grâce à la préoxygénation. Donc, c'est un sujet qui était vraiment d'actualité et qui a démarré pourtant en 2006, mettant en avant l'effet de la ventilation non invasive. La ventilation non invasive, oui, elle a un effet notoire sur la préoxygénation ou pour la préoxygénation en évitant les désaturation pendant le geste ou en évitant une bonne partie de ces désaturation. Mais on vit toujours sur cette étude qui est unique sur peu de malades et on aurait bien aimé un grand essai randomisé. Maintenant, sur les bases physiopathologiques et au vu de ces résultats, vous savez que c'est largement utilisé. récemment, avec la mise en place des optiflots, des travaux ont été menés sur la préoxygénation par l'optiflot, qui a un intérêt d'être utilisé comme préoxygénation et à la fois pour oxygénation apnique. Les résultats sont discordants pour l'instant, puisque l'équipe de Jean-Damiard Ricard a montré un effet positif dans une étude monocentrique avant après, mais sur des malades peu hypoxémiques, alors que nous, notre groupe, dans une étude multicentrique, nous avons montré qu'il n'y avait pas d'effet supérieur à l'oxygénation classique pour des malades très hypoxémiques. Donc, le débat persiste et Samir Jaber, cette année, a publié l'adjonction des deux, c'est à dire à la fois une préoxygénation par la VNI et la poursuite d'une oxygénation apnique par l'optiflot, montrant des effets encourageants. Bref, vous voyez qu'il y a beaucoup de travaux. Il y a la place pour encore beaucoup de recherches. Et on attend avec impatience les travaux de Jean-Pierre Fratte, de Floralie 2 et notre étude sur des malades moins hypoxémiques. Alors, pour finir, il faut que toutes ces procédures, elles soient standardisées. Il faut une procédure au sein de sa propre unité qui va de la préparation à la post-intubation, allant même jusqu'au réglage du ventilateur. Je dis ça devant Alain Merca, bien sûr. Et il faut une adhésion maximale de l'équipe, à la fois médicale et paramédicale. Et il faut que dans cette procédure apparaissent des algorithmes d'intubation difficile qui intègrent l'évaluation de l'intubation difficile. Et tout ça dans l'objectif de prendre toujours un coup d'avance pour les médecins comme pour les paramédicaux. Alors, Samir Javert avait proposé des bundles avec 10 points clés qui prennent en compte ces trois phases. La pré-intubation, l'intubation et la post-intubation en montrant nettement une diminution des complications dans une étude avant après. Alors, vous savez qu'il y a une recommandation formalisée d'experts qui a été faite cette année et qu'elle sera communiquée demain matin. Et la RFE, les experts ont proposé un algorithme qui lui aussi reprend ces trois phases. Et cet algorithme, il est toujours critiquable, mais il a le mérite d'exister et il reprend toute la stratégie de la préparation à post-intubation initialement en fonction du MACO-CHASCOR. Alors, il faut s'entraîner, toute l'équipe, et il faut s'entraîner à gérer la procédure et le matériel en intégrant de la simulation, de la simulation à basse fidélité et à haute fidélité si possible. Et en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que l'intubation en urgence avait une spécificité notamment pour la sévérité des complications et la difficulté de l'intubation. qu'il fallait rechercher systématiquement les critères d'intubation difficile, qu'il fallait mettre en place des protocoles standardisés et qu'il fallait beaucoup s'entraîner, s'entraîner avec les équipes et multiplier les périodes d'entraînement. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.